Bonjour à tous, bienvenue sur Webagri. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la torrélerie d'Evolution à Saint-Thomas-du-Cormier. Je suis avec David Le Guyadère. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication chez Evolution. Tout à fait. Alors je vous laisse présenter le site de Saint-Thomas-du-Cormier. Donc vous êtes ici sur une des trois torréleries de centre de production du groupe Evolution. Donc on est à Saint-Thomas-du-Cormier en Ile-et-Vilaine. On en a une autre à Saint-Montvieux à côté de Caen et une troisième à Blain à côté de Nantes dans le 44. On a combien d'animaux ici à Saint-Thomas-du-Cormier ? A Saint-Thomas-du-Cormier, vous avez en moyenne 200 animaux. Sachant qu'effectivement, dans nos torréleries, en moyenne, aujourd'hui, vous avez 600 taureaux. 400 à 450 taureaux sont en centre de production dans l'un des trois sites que je viens de vous mentionner. Et entre 150 et 180 taureaux sont dans les stations de quarantaine qui sont le passage obligatoire avant d'intégrer la partie de torrélerie pour veiller au sanitaire des animaux. Donc là, pour information, on est en vidéo 360. Donc normalement, devant vous, vous pouvez voir justement une montre qui est en cours. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là ? Donc là, vous êtes dans la salle de monte. Donc tous les matins, nous vous allons collecter sur ce site entre 55 et 60 taureaux. Donc là, on va prélever la semence. Donc plusieurs façons de le faire. Soit avec des boutons-train qui sont à l'attache, que vous pouvez voir à votre droite. Soit effectivement les animaux que vous voyez bouger. Donc le premier est bout en train et le second est en train effectivement de se préparer. On est dans l'attente pour faire tout simplement monter sa libido pour qu'il puisse monter et qu'on puisse le collecter. Donc une monte, ça dure entre quelques minutes et beaucoup plus. Puisqu'il n'y a pas de façon de forcer les taureaux. Ça reste naturel. Donc on attend que le taureau soit prêt et qu'il soit le plus à même de donner un maximum de semences. Donc là, on ne peut pas être au cœur de la salle de monte pour des raisons de sécurité et aussi de sanitaire. Vous pouvez m'en parler un peu ? Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on est sur la station de Saint-Thomas-du-Carmé ? C'est la seule station aujourd'hui du groupe Évolution qui est suffisamment récente pour quand même pouvoir voir ce qui s'y passe. Depuis les années 90, la législation exige des règles sanitaires extrêmement strictes. Ce que vous voyez, les bouviers que vous voyez en face de vous, en fait, sont les seuls à pouvoir rentrer dans la torrélerie. Ni un journaliste, ni moi-même, ni ma direction n'ont le droit de rentrer. Là, ces bouviers sont inscrits effectivement auprès des autorités. Et seul un vétérinaire extérieur a également le droit de rentrer. Donc on est vraiment dans une incente où le sanitaire doit être irréprochable, puisque le sanitaire, c'est l'origine de l'insémination après la Seconde Guerre mondiale. Avant de faire de la génétique, avant de faire du progrès, la mise en place de l'insémination se faisait pour assainir le troupeau français et offrir une des doses d'une qualité sanitaire irréprochable. On ne peut rien faire d'autre ici que l'irréprochable au niveau sanitaire. Donc une fois que la semence est collectée, on va peut-être pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans les labos ? Tout à fait. C'est pareil. Comme je vous disais, cette torrélerie, on a fait en sorte quand même d'avoir des vitres, des grillages, qui tout en respectant la législation permettent de voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, on respecte la loi, mais on n'avait quand même rien à cacher. Donc c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on fait visiter de temps en temps la torrélerie. Donc effectivement, on a une autre vue sur le laboratoire, où une fois que la dose va être collectée, elle va passer par un sas, puisque les bouviers et les gens du laboratoire ne sont jamais en contact, toujours pour des raisons sanitaires. Donc la dose près de l'échantillon, c'est-à-dire 5 à 6 millilitres de sperme, vont être passés dans leur partie du laboratoire, où ils vont être contrôlés pour voir la mobilité de la semence, pour voir si les spermatozoïdes sont bien... Et là, vous venez de voir une montre. Donc pour voir si les spermatozoïdes sont efficaces. Ensuite, on va les diluer et les mettre sous paillettes. Donc là, on vient de voir deux montes consécutives. Alors, on va aller voir ce qui se passe derrière au labo. Donc David, ici, on est au cœur des laboratoires. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Donc, ce que vous avez devant vous, c'est la première partie de laboratoire. Donc, tout à droite de la personne que vous voyez, vraiment, justement, à votre ouvrate, vous voyez un petit sas par lequel, justement, c'est le sas de communication entre la partie torrélerie et la partie laboratoire. Donc, les éjaculats vont arriver par ce petit sas. Là, elle va l'ouvrir, justement. Donc là, elle va récupérer. Donc, elle peut même leur parler un petit peu. Donc, elle va récupérer les éjaculats par cet endroit-là. Et ensuite, lorsqu'elle a récupéré ces éjaculats, elle va faire une dilution. Donc, elle va apporter du diluant à l'éjaculat. Et ensuite, faire toute une batterie de tests pour mesurer la mobilité, le nombre de spermatozoïdes morts. Vérifier, effectivement, que l'éjaculat soit de bonne qualité. En dessous d'un certain nombre de spermatozoïdes morts, l'éjaculat est jeté directement. D'accord. Donc, on attendra la prochaine collecte. On attendra la prochaine collecte, effectivement. Sachant que chaque éjaculat est identifié. On fait en moyenne deux éjaculats par matinée de collecte. Mais on ne mélange pas les éjaculats. C'est vraiment... Donc, ils sont tous identifiés. Et donc, toute la partie front, ça va être toute une série d'analyses pour mesurer, effectivement, la qualité de la semence. Et donc, ça, on est le matin ici. Comme se passe la monte, se passe toujours le matin. Et donc, toute la matinée, ça va être cette partie-là. Et cet après-midi, les machines que vous voyez un petit peu fermées devant vous serviront à la mise sous paillettes et à la congélation à moins 196 degrés des paillettes qui arriveront ensuite dans les fermes. D'accord. Eh bien, après la torrélerie de Saint-Homain-du-Cormier, on va aller voir un petit peu ce qui se fait du côté des femelles. On va aller voir un centre de collecte d'embryons. Donc, nous sommes à Sucé-sur-Erdre, au centre de collecte d'embryons d'évolution. Je suis avec Alexandre Morel, le responsable du site. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu du centre de collecte d'embryons. Donc, nous sommes ici sur le site de Sucé-sur-Erdre. Nous avons deux stations comme celle-ci. Et nous accueillons 240 animaux de très haute valeur génétique. Nous en avons également 200 sur le site de Ploune-Evezel. Donc, quelles sont les races qu'on retrouve ici ? Je vois qu'il y a un peu de noir, un peu de normande. Alors, on est à 70% hochten, avec hochten rouge. D'accord. Et puis, 30%, alors 20% normande, et puis 10% montbéliarde et autres races, puisqu'on accueille aussi quelques charolaises. Ok. Alors, comment ça se passe justement la collecte d'embryons ? Donc, on part à partir d'une chaleur naturelle de l'animal, le plus tôt possible. D'accord. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, on part le plus tôt possible. Et puis, on va faire un traitement de super ovulation. Donc, on stimule les ovaires de l'animal pour pouvoir avoir une polyovulation et produire plusieurs embryons. Donc, après la chaleur de l'animal, on insémine la donneuse. Et 7 jours après, on vient laver les cornes utérines pour récupérer les embryons. Donc, on a combien d'embryons à peu près ? En moyenne, 6 embryons. Qui sont tous viables derrière ? Non, 6 viables sur 11 produits. D'accord. Donc, pour vérifier les viables, il y a un travail en laboratoire ? Oui, tout à fait. Une fois la collecte réalisée, on va filtrer le milieu de collecte, récupérer les embryons, les trier, donc les quantifier, les qualifier. Et puis, suivant leur qualité, ou les congeler, ou les transférer en frais, suivant notre capacité à transférer en frais également, puisque notre gros facteur limitant, ce sont les receveuses. Et c'est vrai qu'on cherche à favoriser au maximum le transfert en frais pour ne pas perdre de temps et être le plus efficient possible au niveau de la sélection des animaux. Donc, d'ailleurs, ici, on n'a que des donneuses dans le site ? Oui, tout à fait. Sur le site, nous n'avons que des donneuses. Où sont les receveuses ? Alors, les receveuses sont en élevage. D'accord. On va dire 95% d'entre elles. Il nous arrive depuis peu d'accueillir des receveuses sur nos sites Évolution. Nous avons deux sites pour ça, mais c'est plus pour des programmes de mise au point et d'analyse de choses, plus que pour vraiment proposer aux éleveurs de poser leurs embryons sur nos receveuses et tout intégrer. C'est vraiment quelque chose... On a aujourd'hui 300 receveuses pour nous, mais plus pour des programmes spécifiques de sélection. D'accord. Donc là, pour info, les donneuses, elles appartiennent à qui ? À Évolution ? Non. Toutes les donneuses appartiennent aux éleveurs. D'accord. Ce que nous finançons, nous, c'est l'aide au développement génétique de la donneuse. Donc on prend en charge ça, mais la donneuse reste propriété de l'éleveur, de même que les embryons produits. D'accord. Au moment de la production, l'éleveur peut choisir de les vendre, auquel cas nous les gardons dans notre réseau et nous les transférons chez d'autres éleveurs qui achètent l'embryon. Ou l'éleveur n'a pas assez de receveuses chez lui et nous demande de lui trouver des receveuses. Et donc nous avons des éleveurs qui demandent, eux, à poser des embryons. Donc on fait le lien entre eux et on pose des embryons chez des éleveurs autres que l'éleveur d'où est originaire la donneuse. D'accord. Par contre, les animaux qui vont naître resteront propriété de l'éleveur de départ pour les 2% meilleurs produits. D'accord. C'est-à-dire que la personne qui va proposer des receveuses bénéficiera de tous les animaux hors les 2% meilleurs. Donc l'éleveur propriétaire est quand même gagnant dans ce type de contrat ? Oui, tout à fait. Il fait élever ses genisses par quelqu'un d'autre et puis il y gagne au niveau génétique aussi ? Oui, alors c'est surtout qu'Evolution y gagne en temps de réalisation. C'est-à-dire que tant que les embryons sont en cuve, on perd du temps et donc on perd de l'efficience de sélection. L'éleveur y gagne parce qu'effectivement il n'a pas besoin d'investir dans des receveuses. Ça lui permet de transférer ses embryons rapidement et ailleurs que chez lui dans des élevages certifiés puisqu'on fait quand même attention où nous plaçons les embryons. Et l'éleveur qui propose des receveuses, ça lui permet de gagner de la génétique. Sans avoir le top de la génétique immédiatement, il peut y avoir des animaux qui sont juste en dessous le top de la génétique et pouvoir à nouveau augmenter pour lui son potentiel génétique de son troupeau. Vous avez beaucoup de demandes de donneuses et même de receveuses ? Oui, alors ici on accueille principalement les donneuses du schéma de sélection. D'accord. Donc c'est des éleveurs qui sont sollicités par notre schéma de sélection pour rentrer les donneuses ici et pouvoir produire de l'embryon rapidement et pouvoir développer leur génétique rapidement. Après, on pourrait imaginer avoir un volet commercial et proposer à des éleveurs de rentrer des donneuses ici. Malheureusement, manque de place et aujourd'hui, ce n'est encore pas dans nos objectifs. Notre priorité est réellement de travailler pour le schéma de sélection et pour le rendre plus efficient. Merci. De rien.